C'est plusieurs éléments, d'abord renforcer la capacité d'exploitation de nos PME surtout, ensuite profiter d'un environnement des affaires qui est très, comme les Américains nous dit, conductives, ce que le gouvernement a fait en mettant en place des mécanismes adaptés, essayer de jouer un peu ce qu'on appelle la souveraineté nationale pour produire localement, pour pouvoir exporter. Je pense que c'est la clé du problème. Les recettes, c'est d'abord pouvoir identifier dans les pays des personnes ou des sociétés qui ont la capacité et ensuite mettre en place des incitations, ce qu'on appelle des incentives, pour leur permettre de pouvoir exporter en mettant en place des mécanismes, surtout des gros mécanismes qui jouent un peu sur la commande publique, les pousser de manière à ce qu'ils puissent avoir les moyens d'exploiter. La commande publique est quelque chose de très important pour créer les champions nationaux. C'est une opportunité crédible. Je pense que tous les mécanismes ont été mis en place avec tous les pays qui ont souscrit. C'est quelque chose de fiable. Ce qui n'existait pas, ça ne peut qu'en créer un environnement favorable, ça ne peut que permettre à nos pays d'exporter dans la sous-région, surtout les PME. A mon avis, c'est tout à fait fiable. L'essentiel maintenant, c'est de se focaliser sur l'African Continental Free Trade Agreement pour plus s'exporter sur l'Afrique, pour tenir compte vraiment de ce mécanisme qui a été mis en place. Et je pense que cet événement est tout à fait approprié. Nous avons rencontré différents dirigeants des autres pays d'Afrique. Je pense que c'est un levier qui va nous permettre d'augmenter nos exportations dans la sous-région. Surtout si c'est des partenariats qui touchent sur la création des infrastructures. Vous savez que l'absence d'infrastructures est un frein à l'exportation dans la sous-région, en Afrique. Je pense qu'en favorisant dans les partenariats avec les organismes locaux pour la création des infrastructures, ça ne peut qu'aider à renforcer notre contribution à la création du Continental Free Trade Agreement.